Est-ce que c'est depuis tout le temps qu'ils demandent de l'éclat d'Afrique ? C'est une question sur laquelle j'essaie, j'ai la réponse. Donc, moi la seule chose que j'ai envie de dire, je suis ambitieux comme ils le sont eux, et comme ils ont envie, c'est plus un souhait, une envie de revibrer, de recréer. Mais, comment dire, il ne faudrait surtout pas, une chose, c'est banaliser ce qui a déjà été fait. On ne prend pas des coupes d'Afrique comme ça, on n'arrache pas des coupes d'Afrique comme ça. Sinon ça serait, et sinon on en aurait plein dans notre vitrine, à la fédération. Quand je suis arrivé à la fédération, je n'en ai pas vu, j'ai vu une vitrine vide. Je le répète, ça n'a pas plu à certains, c'est la vérité en entre nous, une vitrine vide. Donc, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas ce que... Ma mère elle veut, mon fils il veut, on veut tous la coupe d'Afrique. Je sais, c'est 24 heures sur 24, on va tout faire pour ça. Mais dans notre histoire, on en a pris deux, une à domicile, donc de 90, je ne sais pas combien de temps plus tard, 29 ans plus tard, une à l'extérieur. Donc, c'est dur, très très dur pour aller, pour aller, pour aller, pour aller, pour aller sur le trophée. Mais on va y aller avec cette ambition là. C'est dur. Sous-titrage ST' 501